Troisième quart du dix-septième hisbe Nous fixâmes à Moïse un rendez-vous pour trente nuits que nous complétâmes par dix autres en sorte que son entretien avec Dieu devait durer quarante nuits. Moïse dit alors à son frère Aaron « Remplace-moi auprès de mon peuple, agis avec justice et ne suis pas le chemin des pervers. » Lorsque Moïse vint à notre rencontre et que son Seigneur lui eut adressé la parole, il dit « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. » « Tu ne me verras pas, répliqua le Seigneur. Mais regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu pourras alors me voir. » Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la réduisit en poussière et Moïse tomba foudroyé. « Revenu à lui, il s'écria, gloire à toi, je reviens à toi, plein de repentir, et je suis le premier des croyants. » « Ô Moïse, dit le Seigneur, je t'ai élu d'entre les hommes pour te confier mon message et t'adresser ma parole. Prends ce que je te donne et sois-en reconnaissant. » Nous avons inscrit pour lui sur les tables une règle morale à observer en toutes circonstances, ainsi qu'un clair exposé de toutes choses, et lui avons dit « Observe-les avec fermeté et ordonne à ton peuple de se conformer à ce qu'ils contiennent de meilleur. » Je vous ferai bientôt voir la demeure des pervers. Je priverai de mes signes ceux qui affichent sans raison leur orgueil sur terre, qui refusent de croire à tout signe qu'ils voient, et qui, apercevant la voie de la droiture, s'en écartent obstinément, mais, voyant celle de l'égarement, s'ils s'y engagent résolument. Il en est ainsi parce qu'ils ont traité nos signes de mensonges et qu'ils s'y sont montrés indifférents. Ainsi seront vaines les œuvres de ceux qui auront renié nos signes et la vie future. Mérite-t-il d'être rétribués autrement que selon leurs œuvres ? Pendant l'absence de Moïse, son peuple avait façonné avec leur parure le corps d'un veau doué de mugissement. Ne s'était-il pas rendu compte que ce veau ne pouvait ni leur parler, ni leur être utile en quoi que ce soit ? Toujours est-il qu'ils le prirent pour divinité, faisant ainsi preuve d'iniquité. Puis, complètement déçus, ils reconnurent leur erreur et s'écrièrent, « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Lorsque Moïse revint vers son peuple, il dit, plein de colère et d'armiture, « Quelle conduite lamentable a été la vôtre pendant mon absence ? Avez-vous voulu hâter le décret de votre Seigneur ? » Puis, jetant les tables, il empoigna par les cheveux son frère et se mit à le tirer vers lui. « Ô fils de ma mère ! » s'écria Aaron, « Ces gens-là ont profité de ma faiblesse et ont failli me tuer. Ne réjouis donc pas à mes dépenses nos adversaires et ne me range pas parmi les pervers. » « Seigneur, dit Moïse, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère, reçois-nous au sein de ta miséricorde, car ta miséricorde n'a point d'égal. » En vérité, ceux qui ont pris le veau pour divinité encourront la colère de leur Seigneur et l'avélissement dans ce bas monde. C'est ainsi que nous rétribuons les menteurs. « Ceux qui, après avoir commis des péchés, se repentent et retrouvent la foi, Dieu sera indulgent et miséricordieux à leur égard. » Lorsque la colère de Moïse fut apaisée, il reprit l'étable dont le texte constituait une direction et une grâce pour ceux qui craignent leur Seigneur. Et il choisit soixante-dix hommes parmi son peuple pour l'accompagner à notre rendez-vous. Mais lorsqu'ils furent saisis par le cataclysme, Moïse dit « Seigneur, si tu l'avais voulu, tu les aurais déjà fait périr, et moi avec eux. Vas-tu nous faire périr pour des péchés que des sauts d'entre nous ont commis ? Ce n'est là qu'une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux et diriges qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et reçois-nous au sein de ta miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs.